Et bien bonjour, mon nom est Frédéric Brant et dans cette vidéo en fait on va voir sous forme d'organigramme comment fonctionne la structure répétée. Alors on travaille toujours avec mon algo sur le calcul d'un priorité TTC avec une TVA 5.5, on lit le prior tax, on le lit, on écrit directement le résultat, et après c'est là où on va reposer la question, on va poser la question, par exemple, est-ce qu'on refait un calcul, l'IREP ? Si la réponse est non, on s'arrête, si la réponse n'est pas non, donc si c'est faux, vous voyez on remonte et on revient ici à cet embranchement pour recommencer. Je vous rappelle que le répéter c'est un répéter jusqu'à, jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vraie, donc ici la condition qui doit être vraie c'est REP égale N, si vraiment l'utilisateur souhaite s'arrêter. En termes de lecture, regardez où est la flèche, on va écrire quel est le prix, on saisit, donc là on va mettre 20, ici on va afficher le résultat du calcul, donc là vous ne le voyez pas, je clique sur un pas, vous l'avez deviné, ici on va poser la question, on refait un calcul, donc là on a la réponse, si je mets oui, donc regardez ce qu'il se passe, on évalue est-ce que REP égale N, ben c'est pas le cas, donc hop, on est revenu là, et ma flèche revient ici, donc là on va redescendre assez vite, 30, on va afficher, lire REP, et là est-ce qu'on refait un calcul, on va mettre non, donc on est là, est-ce que REP égale N, oui, donc c'est vrai, donc là on va venir sur le fin, et arrêter ainsi le programme. Voilà, donc vous voyez qu'en fait visuellement, c'est intéressant, parce que vous voyez concrètement ce qu'il se passe, et exactement là où on remonte, vous voyez qu'on remonte un peu dans le vide là, entre deux, sur la flèche là, et en fait on remonte juste avant une instruction, donc c'est un peu comme un tour de manège, on revient là, puis à un moment on va dire, ben stop, votre temps est fini, on s'arrête. Voilà, donc j'espère que ces explications vous auront plu, la série sur l'algo est terminée, avec cette vidéo là, je redis que c'était une chaîne sur l'algo, mais très courte, très simple, vraiment le B à bas, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'écrire, sur frédéric.boran.gmail.com, ou à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube. On se voit maintenant, ben, pour travailler sur le SQL, dans une prochaine chaîne, dans une prochaine playlist, pardon. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site fboran.info, vous verrez des choses, comment appliquer tout ça, et on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.